Anastasia Politi, vous êtes membre de Syriza et vous êtes en direct d'Athènes. Que dites-vous de tout ça ? Comment interprétez-vous cette proposition pour l'instant ? Il ne s'agit que d'une proposition que D'Aglistide Tsipras va soumettre au Parlement grec. Avant de vous dire quoi que ce soit sur la proposition du gouvernement grec, je dois vous dire que la propagande que vous faites vous-même actuellement, à l'instant même que je vous parle, par l'intervention de l'invité précédent dont j'ai entendu un extrait de son intervention, est inadmissible, elle est irrespectueuse. C'est vraiment, ce sont des mensonges. Vous savez, moi j'ai toujours évité pendant ma vie d'artiste de donner des interviews à la télévision parce que je considère que les médias sont vraiment vendus à des intérêts financiers et je crains bien que c'est le cas aussi de BFM TV. Moi, je suis Anastasia Politi, je suis comédienne émetteur en scène, je vis en France et je vois depuis des mois et des mois le dénigrement du gouvernement grec et du peuple grec qui est opéré par tous les médias dont le vôtre, BFM TV. J'espérais, je voulais espérer que maintenant ça serait une autre attitude, une autre éthique. Or, je constate que votre éthique vraiment est la même, reste la même, vous ne changez pas. Alors, je n'ai plus envie de vous parler parce que j'ai envie de faire play, vous voyez. Donc, moi je ne suis ni porte-parole du gouvernement, ni porte-parole de Syriza, je suis une militante de base, je précise de base. Mais je suis quand même, par cette attitude-là, les mensonges que vous continuez à dire que les Grecs... Permettez qu'on débatte et répondez argument contre argument à Nicolas Dose. Voilà, vous êtes là pour ça. Très bien, dans ce cas-là, je vous... Très bien, soyons tout à fait dans le débat démocratique, c'est notre objectif aussi. Donc, je vous prie d'attendre quelques heures parce que vous savez très bien que le groupe parlementaire des Syriza est actuellement en réunion pour discuter justement de qu'est-ce qu'on va faire. Vous savez très bien que cet après-midi, au Parlement même, il y aura une séance pour justement se prononcer sur les mesures éventuelles qu'on va proposer ou ne pas proposer. Est-ce que je peux vous demander, Anastasia, si c'est une mesure d'attendre... Est-ce que je peux vous demander si c'est une mesure d'Alexis Tsipras nous ont surpris ? Alors, les mesures, je vous dis une chose. Reparlons ce soir. Écoutez, si vous ne voulez pas répondre à la question, c'est compliqué en même temps. J'ai entièrement confiance en la personne d'Alexis Tsipras et au gouvernement. J'ai vous prie juste de reparler, si vous voulez. Je voudrais donc rendez-vous ce soir, après l'audience, la séance plénière du Parlement grec. Le rendez-vous est pris, Anastasia. Mais là, aujourd'hui, en ce moment-là, du matin, très bien. Je vous remercie à ce soir. Oui, voilà, Anastasia Politi. Donc, le dénigrement n'agresse pas du tout. Pas du tout. On se pose des questions, évidemment, l'euro-nomane, ce matin, sur la stratégie d'Alexis Tsipras. Tout simplement parce qu'on a du mal à comprendre. Il n'y a aucun dénigrement de la part de BFMTV, du peuple grec, à aucun moment. Il faut se mettre à sa place. On ne comprend pas la stratégie. Que se passe-t-il ?